En aménagement espace vert, on fait différents semis ou plantations, maïs, carottes, blé. On a fabriqué des carrés potagers avec notre enseignant. Nos légumes seront présentés à la cantine, on privilégie les sujets courts. Sous-titrage Société Radio-Canada On préfère la pratique que les cours théoriques, mais l'histoire c'est bien, notre professeur a toujours des petites anecdotes à nous raconter. On passe à prendre. Le CDI permet aux élèves de lire des romans, des revues et des BD. C'est aussi l'endroit idéal pour effectuer des recherches. La cahute est un endroit privilégié pour acheter des friandises et des boissons, mais il faut rester raisonnable, bien sûr. Les bénéfices financent l'entretien ou l'achat de nouveaux jeux. Qu'est-ce que vous voulez voir ? Bon, un petit seven-up. Et toi ? Merci. Et toi ? J'ai un pesky. La cantine propose des plats variés et équilibrés, c'est aussi un endroit propice à l'échapparer. On peut parler librement, enfin cette année c'est un peu différent. Le sport c'est vital, la course, le foot, le basket et le cyclisme sont au programme. Le foot est vraiment l'activité incontournable, mais ne faut pas oublier qu'il n'y a que des garçons dans cet établissement. En éducation socio-culturelle, notre professeur nous sensibilise à l'art. On a travaillé sur l'architecture, sur la photographie, sur la peinture et les dessins en vie. Ce petit reportage a été élaboré en EEC. Les cours d'atelier, ça nous plaît. On peut travailler le bois, on peut manier le fer, démonter les moteurs de tondeuse ou faire les révisions des matériels. C'est varié, on apprend plein d'autres choses. C'est varié, on apprend plein d'autres choses, c'est varié, on se lance à défis, au premier foot, tennis de table, billard, les moins sportifs peuvent se mettre devant la télé ou discuter autour de mes cafés. La journée se termine parfois par des animations. On peut faire foot sur le terrain synthétique ou faire des sorties vélo en petits cours. Les jeux de société à l'espace détente, où la console, permettent aussi de se changer. A l'internat, les horaires sont stricts. Petit déj à 7h, les douches c'est après le dîner. Et à 21h45, les éducateurs ramassent nos téléphones. Et à 22h, extinction d'effet. On se lève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada